Monsieur le député, quel est votre message, quel message allez-vous adresser ce soir aux contribuables ? Je vais leur dire d'abord que je comprends l'asphyxie qu'ils souffrent et dont ils ont le sentiment parce que c'est aussi la mienne. Je suis moi aussi incontribuable et donc je souffre du même mal qu'eux. Et je vais leur dire également qu'il me semble absolument indispensable d'entamer en profondeur et avant toute chose une réforme de l'État. Parce que sans réforme de l'État, je ne vois pas comment on pourra aboutir en tout cas à une fiscalité équitable qui est en fait ce que nous attendons tous. Le statut de fonctionnaire, c'est-à-dire la protection qui est attachée à ce statut, doit effectivement être réservé aux fonctionnaires qui remplissent des fonctions qui touchent à notre sécurité, notre défense, notre justice, un certain nombre de fonctions de contrôle qui sont nécessaires au sein de l'État, ainsi que la protection des intérêts stratégiques de notre pays, que ce soit en matière de défense, en matière d'économie, d'industrie ou d'autres choses. Et que tout le reste doit être ouvert et que la discussion doit être ouverte sur la nécessité ou pas de réserver ce statut protecteur à d'autres fonctionnaires que ceux-ci. C'est une opération de longue haleine, ça nécessite de le faire dans le bon ordre, en étant capable de dire à tous les fonctionnaires ce qu'ils vont devenir, comment ils vont travailler, à quoi va servir leur mission, et de les traiter le plus humainement du monde évidemment, parce que ça ne peut pas se faire dans la brutalité. Et je crois qu'il y a là plus qu'une piste de réflexion, une orientation vraiment moderne pour l'État de demain. Il y a deux causes principales à l'augmentation des dépenses des collectivités territoriales. La première, c'est le transfert de charges ou de missions de l'État vers les collectivités sans que le financement nécessaire ait été versé à ces collectivités. Et le deuxième, ce qui explique en partie d'ailleurs ça, les hausses de recrutement, et le deuxième, c'est le transfert des dépenses sociales. Il faut être conscient du fait que le RSA aujourd'hui est couvert en moyenne dans les budgets des départements par les dotations de l'État à hauteur de 70%. Ces 30% qui restent, et c'est le chiffre d'il y a deux ans, je n'ai pas le chiffre de 2015, ces 30% sont couverts par budget de département, et ces 30% augmentent année après année. Donc il y a encore une fois une articulation nouvelle à trouver entre l'État et les collectivités. Et il y a deuxièmement, au sein des collectivités, une mécanique à enclencher qui permette à ces collectivités territoriales de recourir davantage à la délégation de services publics ou à la coopération avec le secteur privé, plutôt qu'à des recrutements de fonctionnaires sous statut qui sont effectivement très plombants pour les finances publiques. En tout cas, c'est ce que, comme président de la communauté d'agglomération de Rambouillet Territoire, j'ai moi-même entamé depuis maintenant 8 ans. La politique est une affaire de symboles. Qu'est-ce qui pour vous serait un symbole fort pour les Français en termes de réduction des dépenses publiques ? Ah, il y en a beaucoup. Le premier, ce serait certainement le fait d'envoyer d'ores et déjà un message sur la réduction d'un certain nombre de recettes de l'État et concomitamment le fait qu'on allège les charges qui pèsent sur en particulier les entreprises. Je pense que l'urgence pour la reprise de l'activité économique et pour donner de la visibilité à tout secteur privé est plutôt celle-là. Ça fait partie des choses que, évidemment, j'ai en tête. Sous-titrage ST' 501